Hey ! C'est Wairo ! Salut, c'est Jocelyne ! Ouais, je suis désolé, j'ai trouvé ce truc dans la poubelle et depuis elle arrête pas de me coller. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne ! Mais avec le même blaireau ! Non, non, pas le même blaireau. Parce que je quitte Booktube. Et donc, je suis un être nouveau. Hein ? Ouais, j'en avais marre de vous parler de livres. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas changer de contenu et faire une chaîne gaming ? Gaming ? Et toi ? Qui perd un Mario Kart en mode facile ? Oui, bon, ça va, c'est pas ma faute, je fais tes contresens. Et ça a le permis en plus. Bref, là n'est pas la question, je vais tester pour vous le jeu Abo Hotel. What ? C'est jeu sous 2004 ? Oui, bah écoute, j'ai pas d'argent pour m'acheter de vrais jeux récents. J'attends la YouTube money ! Donc, nous voilà sur le site de Abo Hotel. Donc, Abo Hotel, c'est un jeu communautaire. Genre un mixte entre les Sims et... Bah, les Sims, c'est quoi ? Et de... Je sais pas, un site de chat. Genre Caramel. Donc, voilà, c'est sorti je crois en 2004. Et voilà, depuis ils ont vachement évolué. Alors, on va tous ensemble faire une nouvelle apparence. Alors là, j'ai un teint... Vas-y, je suis... Attends, j'étais un peu bronzé quand même. Non, là, je suis orange. Pourquoi ? On va pas s'y foncer quand même. On va faire un truc... Voilà. Vas-y, on va essayer de me faire un truc qui me ressemble. Voilà. Alors non, je vais pas de plume dans ma tête. Ça fait trop hippie. Donc, nous voilà, dans la réception. Alors, je sais pas. En tout cas, ça a vachement changé. Vous voyez, c'est moi là, en bas de l'écran. Euh... Vous croyez vraiment que je vais faire une chaîne gaming ? Surtout sur un jeu aussi bidon. S'il est vrai que je vais changer de contenu pour mes prochaines vidéos, je ne pense pas, du moins pour le moment, vous parler de jeux vidéo. Mais alors, qu'est-ce que tu nous chies ? Eh oh, molo molo le vocabulaire. Je te signale qu'on parle en public, là. Ben... Y'a bien une vieille qui parle de ses slips, alors tu sais. Oui mais bon, elle est pas toute seule dans sa tête, hein. Du coup, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je me représente, je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Et donc, tu vas faire quoi sur ta chaîne ? À part faire parler de licorne. Eh bien, vu que Wairo, ben... C'est moi. Je vais vous parler de moi. Non mais on s'en fout de ta vie. Pourquoi j'ai récupéré cette licorne ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas raconter toute ma vie. J'ai Instagram pour ça. Je vais surtout vous parler de mes passions, comme par exemple la lecture. Pour se définir et essayer de comprendre le monde qui les entourait, les humains ont eu recours au principe du classement. Ils se sont ensuite attaqués au temps. Ils l'ont fragmenté, sectionné. Ils lui ont appliqué une unité de mesure universelle. Cette méthode n'était peut-être qu'un moyen d'échapper à la peur de l'incompréhensible. Malgré cela, la notion du temps a continué de varier d'un peuple à un autre. En un mot, les humains ont envisagé le monde sur des bases d'un système complètement arbitraire. Personnellement, je crois que le temps n'a pas toujours la même valeur. Je crois qu'il oscille, qu'il fluctue, qu'il diffère selon les phases de nos propres rythmes intérieurs. « No Man's Land » de Loïc Le Payec. Mais aussi l'écriture, les séries, les films, la musique, le développement personnel. Enfin, tout ce qui me passe par la tête. Enfin, tout ce qui me passe par la tête. « C'est le nom de ta prochaine sextape ? » Effit de te faire des citations comme ça de Brooklyn Nine-Nine. Réserve ça pour plus tard. Tu vas voir, on va bien s'éclater ensemble. Alors, t'es prêt à me supporter ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501